Rendez-vous en mode terrain de jeu, en eau comblé, pour ne pas vous faire déranger, et essayez de trouver un shotgun. Maintenant que vous avez votre shotgun, ce qu'il va falloir faire maintenant c'est trouver un panneau de circulation. Nous avons le panneau stop juste ici, qui pourra faire l'affaire, et on a aussi les lampadaires qui pourront bien fonctionner pour la technique que je vais vous apprendre tout de suite. Munissez-vous du coup de votre fusil à pompe, vous allez courir en vous dirigeant près du panneau stop, essayez de ne pas foncer dessus sinon ça va vous arrêter pendant votre sprint. Et une fois qu'en fait il n'est plus visible dans votre champ de vision, c'est à dire là, là il est encore visible en haut à droite, là il ne l'est plus, vous allez sauter, et avant de retoucher le sol, le but ça va être de vous retourner, tirer sur le panneau de circulation, et avant de ratterrir il faudra qu'il soit détruit. Les panneaux de circulation se font one shot si vous êtes assez proche au fusil à pompe. Je vous montre tout de suite comment on fait. Vous voyez le stop, vous ne voyez plus, sautez, tirez et revenez. Maintenant le but, ah bon je ne l'ai pas one shot tant mieux, on va pouvoir continuer un peu avec lui. Le but ça va être d'entraîner votre aim pour faire des flick shots etc, pour être beaucoup plus précis au niveau du aim au corps à corps, lorsque vous aurez des combats au fusil à pompe. Maintenant ce qu'on va faire c'est utiliser les arbustes, donc les arbustes c'est ceci, on en a trois par exemple. Vous allez du coup vous mettre à l'opposé de ces arbustes, vous retournez, tirez dessus, vous retournez, retirez dessus, vous retournez, et retirez dessus. Ensuite vous observez, bon j'en ai réussi deux sur trois. Je l'ai peut-être touché mais bon vu qu'il y a le lampadaire, des balles ne sont pas parties. Vous pouvez le faire aussi avec une AK, une AK-47 ou même une bonne AR, voire une SCAR. Moi j'ai pris une rafale pescuille avec ça. Mais vous pouvez continuer du coup à faire ça. Et là vous tirez sur tous les arbustes, ça va entraîner justement votre aim à être précis en plus. N'oubliez pas de viser et de vous accroupir comme ça vous aurez la précision la plus accrue possible, lorsque vous allez effectuer ces premiers tirs. On se retourne, on se retourne, on se retourne, on se retourne. On a par exemple les deux arbustes ici, ce sera le dernier exemple. Je suis deux, je me retourne, premier, je me retourne, deuxième. J'ai un peu de mal du coup il va falloir que je m'entraîne un petit peu. Mais voilà c'est ça le but, j'espère qu'en tout cas ça va vous plaire, entraînez-vous au maximum. Vous pouvez le faire aussi au lobby lorsque vous êtes en train d'attendre le bus et que vous êtes sur la petite île de départ. Ce que vous allez faire c'est que vous allez courir vers un ennemi. Imaginons les ennemis qui se trouvent ici. Et lorsqu'il disparaît votre champ de vision, vous vous retournerez et vous tirez votre balle de pompe. En plus vous pourrez voir les dégâts que vous lui infligez histoire de connaître un petit peu plus combien de dégâts font les armes sur Fortnite. Pour terminer avec une astuce très personnelle et je pense que peu de joueurs l'utilisent, je vous le recommande pourtant, c'est d'aller sur le site Daily Frenzy qui est un petit jeu sur navigateur qui consiste en fait à garder le curseur au milieu d'un parcours qui dure très longtemps. Si vous arrivez à le terminer, c'est que vous êtes très très bon. Ça peut durer dans les 11 à 15 minutes pour faire tout le parcours. Vous allez désactiver les autres joueurs et la musique, histoire d'être un peu plus tranquille. Vous mettez en plein écran avec la touche F11 et une fois que vous avez cliqué en fait, votre curseur sera la petite boule. Là, ce qu'on va entraîner en faisant ça, c'est tout simplement la précision avec les peu de mouvements, c'est-à-dire les tirs de loin. Donc si vous connaissez en fait votre IEM, en jouant à Daily Frenzy, vous allez améliorer votre IEM en fonction tout simplement de la mémoire musculaire. La mémoire musculaire, qu'est-ce que c'est ? C'est lorsqu'on a l'habitude de faire un mouvement, il est plus simple à faire et plus naturel, voire même il se fait automatiquement. Je vous parle de ça tout simplement parce qu'en game, par exemple, je me suis surpris, avant de prendre la décision de tirer sur un ennemi qui m'a surpris par exemple, que mon bras fasse tout seul le chemin qui se dirige jusqu'à la tête de l'ennemi et ensuite j'ai juste eu à cliquer sur sa tête. Pourtant, mon cerveau n'a pas fait la part des choses et en fait ça a été juste un réflexe. Et vu que je connais mes mouvements de bras, lorsque je fais tel mouvement de bras, je sais que je me retourne par exemple à 45 degrés sur le jeu. Et grâce à ça, j'ai pu du coup faire quelques kills et j'espère pour vous que ça va bien fonctionner. C'est ce qu'on appelle la mémoire musculaire et c'est très important. Et si vous l'entraînez comme je suis en train de le faire sur Daily Frenzy, vous allez améliorer ça et vous pourrez vous surprendre vous-même. Sous-titrage ST' 501